Le moniteur m'a parlé ralenti moteur, mais il ne m'explique pas. Donc, alors, je vais essayer de vous expliquer, parce que les moniteurs n'ont pas forcément le temps de vous expliquer le ralenti moteur. Donc, c'est au niveau du contour, bien sûr. Alors, le ralenti moteur, c'est déjà lorsqu'on lâche l'accélérateur. C'est pour cette raison qu'ici, je vous ai marqué, lorsqu'on lâche l'accélérateur, que ce soit en première, que ce soit en deuxième, que ce soit en troisième, en quatrième. Pour une boîte automatique, il y a également un ralenti moteur. Lorsque vous êtes ici à l'arrêt, lorsque vous êtes ici à l'arrêt, et que vous mettez le moteur en route, le moteur est obligé de tourner, pour faire fonctionner les phares, etc. Mais vous êtes à l'arrêt, n'oubliez pas, attention, écoutez bien, vous êtes à l'arrêt. Le moteur tourne. La voiture, donc, elle fait un certain tour minute. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs, on va dire que le Villebrequin, c'est le Villebrequin qui tourne à environ 900 tours minute. Vous n'avez pas besoin de connaître tout ça, mais bon, pour ceux qui connaissent un peu mieux, c'est intéressant. Mais vous allez voir quand même, en écoutant ce que je vais vous dire ce soir, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi vous calez. Voilà, c'est très important. Donc, et même pour ceux qui veulent rouler à l'économie, c'est important ce que je vais vous dire. Pour ceux qui veulent faire la conduite rallye, c'est aussi important ce que je vais vous dire là. Mais ce sera certainement la suite pour demain. Donc, à l'arrêt, le moteur tourne à 900 tours par minute. On consomme très peu. D'accord ? On consomme à peu près du 0,5 ou 1 litre, entre 0,5 et 1 litre par heure, si on laisse le moteur allumé au ralenti. Alors, je répète, si on laisse le moteur allumé comme ça, et on est à l'arrêt, le moteur tourne à 900 tours par minute. Vous attendez votre épouse qui est en train de se maquiller durant une heure. Pour se faire belle, elle va remettre une heure. En une heure, vous allez consommer à peu près entre 0,5 litre et 1 litre, selon la conception de votre voiture, le moteur. Voilà. Donc, c'est mieux de mettre le moteur en route contre votre épouse et dans la voiture. Le véhicule en première, si on lâche l'accélérateur, le véhicule en première ici, va en première, si je lâche l'accélérateur, le véhicule va se remettre ici à 900 tours, donc ici à 900 tours, mais la voiture, elle, va rouler à environ, en première, va rouler à peu près à 10 km heure. 8 km heure, allez, en moyenne, 10 km heure. Ici, vous allez avoir l'aiguille qui va monter ici à peu près à 10 km heure, mais le compte tour ici va continuer à rester à 900 tours. À l'arrêt, on était à 900 tours. En première, si on lâche l'accélérateur, on est également à 900 tours. Jusque-là, ça va. Maintenant, on va continuer pour mettre la deuxième. Je vais accélérer jusqu'à 2000 tours. À 2000 tours, c'est le moment de lâcher l'accélérateur, débrayer, enclencher la deuxième, relever l'embrayage. Si je continue d'accélérer, l'aiguille va monter. Mais si, de nouveau, ici, je lâche l'accélérateur, ici, si je lâche l'accélérateur, l'aiguille, ici, va redescendre, ici, l'aiguille va redescendre à 900 tours. Je serai au ralenti moteur de la deuxième. Donc, au ralenti de la deuxième, la voiture va continuer à tourner à 900 tours minutes. Est-ce que j'avais dit ? Ici, on est à l'arrêt. OK. Ici, on est à l'arrêt. En première, à 900 tours, on a lâché l'accélérateur, la voiture va rouler à peu près à 10 km heure ou à 8. Ça dépend des véhicules. C'est ce qu'on appelle la première glissée. En première glissée, la voiture va rouler à 10 km heure. Lorsqu'on veut tourner dans une rue étroite, on va mettre la petite première glissée ou la première synchro ou la première roulante selon les termes de votre moniteur. Pour quelles raisons on va mettre la première ? Parce que, normalement, un tournant en angle droit, donc, en angle droit, c'est ça. Lorsque vous tournez, normalement, en angle droit, en tournant à 20 km heure en deuxième. Donc, je le note ici, normalement, on tourne à 20 km heure en deuxième. Mais, quelquefois, c'est tellement étroit qu'on est obligé de mettre la première. Parce qu'à 20 km heure, ça va trop vite. C'est trop étroit. Il y a un véhicule qui arrive. Ça va un peu vite. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Au moment, à un mètre de tournée, je freine, je mets la première et je vais réduire la vitesse et je vais enclencher ma première tout en freinant légèrement. Je relève l'embrayage au moment où je tourne. Je peux. C'est la seule vitesse où on peut relever l'embrayage après avoir tourné. Parce qu'on roule très lentement. Alors, on est en première. En première, la voiture va rouler à 10 km heure. Je peux tourner en première glissée. Mais le contour... Ici, on est en deuxième pour un tournant normal. Ici, on était en première parce que c'était un tournant très étroit. Ici, on est en deuxième parce que le tournant, c'est un tournant à 90 degrés. Large, je peux tourner en deuxième. Mais en lâchant l'accélérateur. Et là, il y a un petit problème. C'est que vous n'osez pas lâcher l'accélérateur. Pour quelle raison ? Parce que vous avez peur de caler. Vous pensez qu'à l'hurlante, la voiture va caler. Et non. C'est une erreur. La voiture, en deuxième, si vous ne freinez pas l'accélérateur, c'est pour cette raison que normalement, le moniteur vous fait des tests de ralenti moteur sur un parking ou sur une route bien dégagée. En première, il va vous faire ça. En deuxième, en troisième, en quatrième, en lâchant l'accélérateur, vous allez voir que si vous ne freinez pas, la voiture ne cale pas. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce thème « Ralenti moteur et calage ». Le 900 tours, c'est pour l'arrêt, c'est pour la première, c'est pour la deuxième. Le compte tour va toujours rester ici à 900 tours si vous lâchez l'accélérateur, la voiture ne cale pas. Alors maintenant, la question que vous allez me poser, mais à combien la voiture va caler ? Alors, elle va caler lorsque l'aiguille, ici, va descendre à peu près à 500 tours. Voilà. Donc, je vais effacer ça. Donc, vous voyez ici, d'ailleurs, je vous pose la question sur la voiture et est-ce qu'on a calé ou est-ce que la voiture roule ? Rien qu'avec ici, le compte tour, ça, c'est le compte tour et ça, c'est le compteur kilométrique. Rien qu'en observant ces deux compteurs, vous pouvez me dire si la voiture est à l'arrêt, si la voiture roule. ici, la voiture est à l'arrêt. La voiture est à l'arrêt. Pour quelle raison ? Parce qu'ici, parce que quelquefois, vous calez, vous ne savez même pas si vous avez calé. Donc là, il suffit de regarder ici. Ça, c'est le compteur kilométrique. Vous voyez que l'aiguille pointe sur zéro. Si vous êtes à zéro kilomètre heure, c'est que vous êtes à l'arrêt. D'accord ? On a peut-être calé. Pour savoir si on a calé, vous regardez ici. Là, on est à 900 tours. Et je vous ai dit ici, si vous êtes à 900 tours, là, ça en est à l'arrêt. Voilà. Maintenant, si on était à 900 tours ici et si on était à 10 kilomètres heure, ça voudrait dire quoi ? Première roulante. Exactement, première roulante. Lui, il parle comme un moniteur. Ça doit être un moniteur. Ensuite, je continue je mets la deuxième ou même, je ne vous dis pas. Je suis à 900 tours, toujours à 900 tours, mais la voiture roule à peu près à 20 kilomètres heure. Je suis en quelle vitesse ? Je répète ici, là, on est toujours à 900 tours. 900 tours, ça veut dire qu'on a lâché l'accélérateur, ça veut dire qu'on est au ralenti moteur. Un ralenti moteur, c'est toujours 900 tours ou 1000 tours selon la motorisation. Mais ça dépend ici pour savoir à combien on est, vous regardez l'aiguille ici. Là, on est à zéro, ça veut dire qu'on est à l'arrêt. À l'arrêt, le moteur tourne. Si ici, le compte tour est à zéro, c'est qu'on a calé. Alors, quelquefois, vous ne savez pas. Je vois souvent les élèves, ils sont là, j'ai calé, j'ai calé. Je dis non, regarde ton compte tour. Si l'aiguille, ça c'est une petite astuce que je vous donne. Peut-être que le moniteur, est-ce que votre moniteur vous l'a dit ? Alors, vous regardez simplement parce qu'on n'entend même plus les moteurs, les voitures sont tellement insonorisées maintenant, on n'entend plus le bruit du moteur au ralenti. Au ralenti moteur, on n'entend plus rien. Donc, c'est difficile à écouter le bruit du moteur si on est au ralenti moteur. Donc, vous regardez ici cette aiguille. Si l'aiguille est à zéro, c'est que vous allez caler. Si elle est à 900, c'est que vous êtes au ralenti moteur. Voilà. Donc, la question que j'avais, c'était, vous êtes à 900 tours, l'aiguille ici est à 20 km heure. Vous êtes en quelle vitesse ? Voilà. On est en deuxième. Maintenant, je suis toujours à 900 tours, donc j'efface. Je suis toujours ici à 900 tours. Et ici, je roule à peu près à 30 km heure. Je suis en quelle vitesse ? Je suis à 30, mais je suis toujours à 900 tours. Et vous allez me dire pourquoi je suis à 900 tours. Je vais vous dire pourquoi je suis à 900 tours. Parce que j'ai lâché l'accélérateur. Parce que je roule à l'économie, le feu est à l'orange, par exemple. Je vous donne un exemple. Le feu est à l'orange. Je n'ai même pas besoin de freiner. Je ralentis. En lâchant l'accélérateur, beaucoup d'élèves pensent qu'ils vont caler, mais non. On va rajouter un petit zéro. En troisième, on est à peu près à 30 ou 35. Mais pour faire simple, on va faire 30. Si je lâche l'accélérateur, je ne cale pas. Voilà. Si je résume, lorsqu'on est à l'arrêt, le compteur, le compte tour ici est à 900 tours. Le moteur tourne. Le compteur ici est à 900 tours. Et ici, l'aiguille est à zéro. Voilà. Vous mettez la première. Vous lâchez l'accélérateur ensuite. Le compte tour va rester à zéro. À 900 tours, je veux dire. 900 tours. Mais là, l'aiguille va monter à 10 km heure entre 7, 8, 9, 10 à peu près. Ça dépend de comment est régler votre moteur. Voilà. 10. Ici, 900 tours. Ça veut dire qu'on a lâché l'accélérateur. Là, on est en première. Ici, vous remarquez que c'est une voiture automatique. On est neutre. En neutre, vous avez, même sur une voiture automatique, vous avez aussi également un ralenti moteur à 900 tours. Voilà. On continue. Vous êtes en deuxième. Deuxième. Si l'aiguille ici du compte tour est à 900 tours et si vous roulez ici en deuxième à 20 km heure, si l'aiguille est là, 900 tours, c'est qu'on a lâché l'accélérateur. Maintenant, si l'aiguille ici est à zéro, petit piège, et l'aiguille est à zéro ici, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Si l'aiguille ici est à zéro et là, vous êtes à zéro, c'est que, c'est quoi ce qui se passe là ? C'est que vous avez calé, tout simplement. Vous avez calé. Voilà. Maintenant, pour la prochaine fois, donc demain, 20 heures, j'aimerais vous expliquer un peu plus cet embrayage ici. J'aimerais vous expliquer demain l'embrayage parce qu'il y en a beaucoup qui calent et ils ne comprennent pas cette histoire d'embrayage. Demain, je vais vous expliquer ça, mais je vais vous expliquer également le contour. Je vais vous expliquer demain ici le ralenti moteur, ça c'était aujourd'hui. Je vais vous expliquer également le régime maxi, la puissance maxi et le couple maxi parce qu'on peut rouler à l'économie, mais également pour ceux qui font du rallye, qui veulent rouler d'une manière soutenue, très fort, en vitesse, etc. On veut de la performance. On a besoin de connaître ces points-là. On a besoin de connaître ici le ralenti moteur, la puissance maxi, le régime maxi. Si vous ne voulez pas casser votre voiture, c'est important, le thème de demain. Donc ici, reposez-vous bien et puis j'espère que vous allez tous avoir le permis bientôt. Mais il faut essayer de remplir votre tête de toute cette théorie pour bien maîtriser cette machine. Très important. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501